Vous dites que nous sommes un peu comme des abeilles ou des fourmis, on obéit à des reines mais qui ne sont pas les gouvernements mais les grandes entités, les GAFAM, ces gens du numérique qu'on appelle Google, Apple, Facebook, Amazon Microsoft. Moi je trouve que c'est exagéré parce que moi j'ai un iPhone mais je pense qu'on n'est quand même pas soumis parce que j'en parlais hier sur Facebook pas plus tard qu'hier en commentant une vidéo de YouTube à part poster une story sur Instagram à propos de nos achats sur Amazon. Vous pensez qu'on est vraiment esclaves des GAFAM ? En fait c'est pas qu'on est esclaves, Ce sera le thème de votre prochain livre ça ? Non, c'est déjà un peu le thème de celui-ci je le développerai c'est sûr, je l'avais déjà un peu fait dans certains de mes livres mais en fait on est des esclaves volontaires dans la mesure où personne ne vous a forcé à acheter telle ou telle marque, personne ne vous oblige à avoir une vie sociale sur des réseaux numériques et en même temps c'est devenu tellement un comportement presque naturel en tout cas quotidien qu'on a du mal à se soustraire à ça et que ces entités là, et en fait c'est la question que je pose dans le roman c'est que ces entités là en 20 ans sont devenues celles qui façonnent le monde de demain clairement, ils ont des moyens supérieurs à nos gouvernements donc dans la recherche et dans le militantisme dans le lobbying, ils peuvent tellement influencer le monde qu'ils le façonnent quelque part et au-delà de ça, finalement on ne sait rien des dirigeants des entreprises qui deviennent aussi puissantes que ça et c'est le propos de mon roman est-ce qu'un type qui serait complètement psychopathe devient multimilliardaire en 15-20 ans avec un pouvoir digne d'un empire ou d'un pays et ce type là, si ses dessins sont absolument terrifiants qui va s'en rendre compte à temps et qui va pouvoir l'en empêcher ? vous faites peur c'est comme ça